Petit rappel des gestes barrières pour cet hébergeur bourbonien. Ce qui va être appareil, comme la télécommande, c'est de désinfecter à chaque fois. Des points de nettoyage parfois négligés en temps normal, mais qui ne posent pas de problème à Christian Renaud. Depuis 2004, cet agriculteur propose une vingtaine de meublés pour les curistes. Il estime déjà faire le nécessaire. Je suis classé trois étoiles, il savait un minimum de respecter. Donc il y a quelques consignes de plus au niveau de laver la vaisselle. Pour moi, des petites bricoles qui sont assez faciles à gérer. Une fois la charte signée, un macaron est remis. L'objectif est d'harmoniser la qualité de l'accueil dans cette ville thermale. Avec cet engagement des acteurs économiques de la ville, l'Office du tourisme et la municipalité veulent aussi rassurer les futurs touristes de Bourbon-Lancy. Nous devons tout mettre en œuvre pour sécuriser cette saison. On sait qu'une saison thermale, c'est 4 millions d'euros en économie en local. Donc effectivement, on doit prendre de nos responsabilités. Si l'enjeu est important pour le maire, il est encore plus pour le directeur des termes. Après l'incendie en mars 2019 dans son établissement et l'annulation des cures qui ont suivi, la réouverture au 1er juillet est capitale. La crise du coronavirus lui a imposé tout de même de réduire le nombre de curistes accueillis. Comme vous pouvez le constater, effectivement, la distanciation physique que nous allons être obligés de garantir fait que dans cette piscine telle que vous l'avez aujourd'hui, la piscine dite piscine à jet, dans laquelle nous dispensons également les douches sous-marines, il y aura deux fois moins de possibilités de soins qu'à la normale. Pour maintenir sa fréquentation annuelle, la saison thermale devra se terminer plus tard que d'ordinaire en décembre prochain. A condition toutefois qu'un rebond de la pandémie ne vienne pas gâcher tout le travail accompli.